Musique Vraiment, je félicite ces responsables de jeunes qui ont vraiment une haute compréhension pour pouvoir avoir cette idée. Parce que bien maintenant, aujourd'hui, depuis le colon, à 9 jours, qui est aujourd'hui un département, le plus grand département du Sénégal, je peux dire, reste jusqu'ici à un district de santé. Vraiment, ces jeunes, nous, en tant que femmes, en tant que femmes productrices, nous les soutenons à bras ouverts. Nous allons accompagner cette jeunesse à une marche pacifique pour avoir à l'érection du district un niveau 2, sincèrement. Parce que ça, c'est vraiment une chose qu'on peut vraiment accompagner. Je crois que même les administrations de la région vont accompagner cette idée de la jeunesse du département de Bignonna. Vous êtes en face, justement, à ce qu'ils disent que Bignonna est oublié. Bignonna est complètement oublié. Parce que la santé, la santé vaut plus que ce que nous cherchons. Parce que qui n'a pas la santé, tu n'as rien. Donc Bignonna doit être érigée à un niveau 2 depuis les années. Depuis les années des indépendances et jusqu'ici, à 50 ans d'indépendance, on ne peut pas avoir un hôpital à Bignonna qu'un district de santé. Sincèrement, ça, même en le parlant, on a honte au niveau de nous-mêmes. Parce que ce n'est pas normal. On l'a dit trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Et nous le revendiquons. Aujourd'hui, nous l'avons revendiqué, nous, en tant que maman productrice. Et aujourd'hui, c'est dans les enfants qui a recoupé. On les accompagne à une marche pacifique. Pacifique pour demander vraiment qu'on érige le district en hôpital à niveau 2. Il a fallu que ces accidents n'ont même pas reçu le premier soin à Bignonna pour recourir à Jigarchot. Mais c'est honteux. C'est honteux. Donc, vraiment, la marche de demain. Je demande à toutes les femmes du département de Bignonna, à presque toutes les femmes de la commune de Bignonna de se mobiliser derrière nos enfants pour les accompagner, pour protéger notre vie, le bien-être de la population du département de Bignonna et voir même la région de Jigarchot. Parce que quand on dit honteux-le-moc, l'honteux-le-moc aujourd'hui qui agit à Bignonna est en train de couvrir la région, même la sous-région. Merci.